bonjour les amis alors j'espère que vous allez toutes et tous bien voilà moi je sors d'une gastro mais carabiner de chez carabiner alors faites très attention attendez je regarde que ça il m'a oui un film parce qu'il y en a énormément énormément paraît-il donc voilà c'était chaud de ce choix je voulais voilà donc elle m'a mis à plat pendant quelques jours donc voilà maintenant ça va on est mieux donc on se retrouve on se retrouve on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement vous montrer mes petites créations voilà et après on fera peut-être une autre vidéo d'une petite cartoon est et après je retournerai encore parce que j'ai encore comme je vous le disais dans ma précédente vidéo un album naissance à faire voilà donc j'ai fait un petit cadre un petit n'est pas tellement pays comme ceci voilà avec un système pour le suspendre en eau alors avec des des pics c'est bien des pics à brochettes un peu épaisse voilà j'ai consolidé le tout derrière avec un bâtonnet en bois vous savez donc un petit nœud j'ai fait le derrière avec un papier arrêt je cherchais voilà et ensuite dans la collection de papier je me rappelle plus lequel vous avez pris ça m'échappe ça m'échappe et je sais plus moi je vais pas aller chercher le papier attendez je vais aller quand même vous donner le nom de la collection pour la personne intéressé voilà c'est la collection celle-ci le monde la connaît je pensais voilà donc là comme j'en avais pas assez pour faire un album entier voilà je vais y arriver pour de la couverture voilà c'est celle ci voilà alors je voulais c'est lire ce mois et l'anglais vous savez que voilà donc on avait un petit cadeau à faire pour un petit garçon voilà qui s'appelait andréa et bonjour j'aurai fait après parce que ça m'a fatigué et voilà je j'ai pris donc j'ai pris le un papier de fond derrière et que j'ai gardé ensuite j'ai découpé dans les autres papiers dans les autres papiers ce qui m'intéressait les petits nuages les petits oiseaux ici j'ai fait des petits nuages moi même pour faire le rappel un peu de tout ce qu'il ya dans le papier voilà je j'ai ancré avec celle ci l'ancre pistache craquette de pistache voilà j'ai mis des petites perlounettes j'ai écrit son nom son prénom ici au pétard bien non mais franchement je vous jure c'est la gastro elle a dû me perturber le cerveau aussi je vous jure voilà donc la maman glissera une petite photo donc là j'ai mis du du rhodoïd j'ai fait tout simplement un petit cadre voilà ici j'ai fait un petit nœud vert avec du ruban blanc et argent voilà puisque c'est un petit garçon voilà donc j'espère que ça plaira à la maman ça sort un petit peu de l'ordinaire voilà pour y suspendre dans sa chambre voilà donc avec deux petits rubans j'ai attaché c'est un système comme un autre pour le suspendre voilà je n'avais pas envie de mettre simplement le ruban voilà donc la belle à maman la mettra deux petits crochets puis elle mettra le petit cadre du petit loup voilà donc ensuite je vais vous montrer la commande de mon second album cosmos et cosmos oui la la collection de papier s'appelle comme ça me rappelle même plus parce que là je vais vous dire sincèrement j'en ai plus donc je crois il ya le mot cosmos dedans ou un truc comme ça je sais plus exactement mais c'est une ancienne collection c'est deux deux papiers c'est stampéria je crois qu'il fait ça franchement je vais je n'assure pas je voulais dire c'est même plus un peu j'en ai encore un petit bout là j'en ai encore des petits bouts ouais mais voilà donc c'était une commande voilà avec ce papier donc l'album est assez important quand même du 27 par 23 voilà alors ici la couverture se présente comme ceci voilà la couverture j'aimais bien ce loup donc j'ai gardé ce fond de papier j'ai mis le loup en 3d la lune ici j'ai mis en 3d un arbre aussi que j'ai découpé dans la collection de papier j'ai mis les petites étoiles que ma petite Martine m'avait envoyé ici j'ai découpé une tiquette donc j'ai mis mes deux petites perlounettes dorées voilà alors bien sûr j'ai ancré tous mes papiers de bleu la tranche se présente comme ceci pareil en 3d j'ai découpé la lune la plume le soleil voilà pareil j'ai mis des petites étoiles et derrière j'ai laissé par contre tout simple voilà donc je vais vous mettre comme ça j'espère que vous allez bien y voir alors attendez peut-être que je vais vous approcher un petit peu attention et les mal des mers peut-être en le mettant comme ça vous y verrez bien donc j'ai mis un ruban noir parce que tout mon album est fait avec du du papier noir moi donc ici la première page ici j'espère que vous y voyez ouais alors ici voilà on a une petite pochette alors ici en 3d vous avez les stickers qui sont de la collection qui sont je sais pas si vous le voyez mais qui sont brillants voilà donc ici on a des petites cartes avec tous les les signes astrologiques donc je les ai découpé ancré j'ai gardé comme ça et là on a deux grandes cartes comme ça voilà de la collection ici ça s'ouvre comme ceci et on a l'emplacement pour de petites photos alors vous voyez que chaque fois j'ai joué avec des petites bordures en dentelle quand même parce que c'était c'est pour une jeune fille donc voilà il ya du papier et fait une jeune fille ou fait c'est sûr on m'a dit une femme donc donc ici j'ai joué avec du papier doré aussi puisqu'on est dans le cosmos et la lune le soleil j'aurais pu mettre de l'argenté mais voilà j'avais un rappel un petit peu au papier j'ai mis du doré ça après c'est une question de deux voilà donc ici il ya encore un stickers brillant ici pégase c'est pégase qui s'appelle non cheval je sais plus je l'ai détouré je les maté sur du papier doré voilà donc ici sur la première partie ici il ya une petite carte ici j'ai fait double dentelle ici pareil ça s'ouvre comme ceci et on peut y mettre ou des petites photos des petits mots ce qu'on a envie ensuite ici ça s'ouvre comme ceci d'accord et là on a alors l'emplacement pour mettre une photo bien sûr alors ici vous avez encore le sticker qui brille voilà je sais pas si vous les voyez et on a un système de cascades comme ceci voilà ensuite on passe à la page suivante qui est elle par contre tout simple voilà c'est plusieurs pochettes voilà j'ai fait plusieurs pochettes dans lesquels j'ai glissé des petits livrets voilà tout simplement non plus jeudi à chaque fois c'est simple quoi c'est pas un truc hyper recherché hyper voilà mais je me suis bien amusé je me souhaitais galère pourtant je pensais pas je pensais pas oui c'est pas ce que je veux dire mais le papier des foyers vous avez des papiers qui vous inspire beaucoup des papiers voilà et puis il y en a d'autres c'est un petit peu moins on va dire eh ben c'est vrai que celui là moi je je l'avais vu passer mais j'étais pas une fan 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 quoi on va dire mais bon après une fois qu'on l'emmène qu'on travaille voilà ça la fille voilà donc voyez à chaque fois je joue avec du papier de bleu différent du noir voilà alors ensuite on a ce parti là qui est toute simple aussi on a un sticker brillant aussi voilà ça s'ouvre comme ça et à l'intérieur là on peut mettre des photos aussi bien de dingue que dehors alors ici un page ici je vais monter un petit peu plus peut-être voilà alors elle s'ouvre d'abord comme ceci et là on a des ravats toujours voilà c'est pareil de l'autre côté qui tiennent avec des attaches parisienne et des petites flippettes en forme de flèche ici il ya une pochette pour mettre des photos et ensuite ça s'ouvre comme ceci et on a un peu comme ceci et ici on a une petite pochette alors là j'ai fait apparaître les animaux et j'ai pris le papier des animaux donc il ya les petites images avec les animaux se glisse dans la pochette voilà ça se présente comme ça et là et votre pop up voilà donc je vous cacherai pas qu'en plus là il ya une petite chouette et vous savez qu'on n'est pas collègues vraiment voilà ce papier m'inspirait vraiment moyennement voilà parce que vous connaissez c'est pas le grand amour et moi les petites chouettes pourtant elle m'a rien fait mais comme je vous explique ça après c'est c'est une éducation comme on a été élevé comme dans voilà c'est comme ça donc voilà mais bon je pense que je me suis pas trop mal sorti en fait je l'espère de tout mon coeur voilà en attendant oui et chaque fois j'essaie de mettre la petite dentelloune là fait la dentelloune avec la perfou quoi voilà vous aurez compris bon écoutez c'est des restes de la gastro donc aujourd'hui ce que je vous dis c'est tout des coups jus alors vous regardez une fois la vidéo vous essayez de comprendre puis voilà regarder une seconde fois comme ça vous la comprendrez peut-être mieux parce que même moi je comprends pas ce que je dis c'est pas grave donc ici on a un système qui s'ouvre comme ceci ici on a encore un petit soleil la terre on a un des petits stickers brim brim brillant brim brillant et ici on a un pop-up qui s'ouvre comme ceci voilà donc là aussi on a fait une peau papier là ouais c'est joli donc là on a la dentelloune et là on a de quoi petites pochettes voilà pour glisser moi j'ai mis des images mais pour glisser des photos vous pouvez en mettre là vous pouvez en mettre là bon moi j'ai j'ai mis ça pour faire un style un peu 3d j'ai mis les petites planètes en relief donc voilà et vous pouvez coller des photos ici et ici puisque votre pop-up oui ça ne gênera en rien parce que le pop-up se referme comme ceci donc en mettant des photos en bas et en des deux côtés ça ne gênera en rien voilà après par contre certains pop-up faire très attention parce que si c'est des pop-up qui qui glissent pour se refermer souvent quand on veut mettre des photos et bien ça connaisse donc là on pourra en mettre parce que voyez hop le pop-up s'aplatit je veux dire il ne glisse pas j'espère que vous avez compris c'est que je veux dire voilà voilà ici tout simple avec toujours pareil j'ai intégré ces stickers je pensais pas les mettre parce que je me disais c'est et puis non pas du tout je trouve que ça passe voilà tout simple aussi comme ça comme ça voilà de quoi mettre encore des photos alors ici voilà ça s'ouvre comme ça avec la petite flippette ici j'ai fait le rappel de la lune de la première page ça s'ouvre comme ceci donc en haut des photos ensuite ça s'ouvre comme ça et là on a chaque fois des photos ce que l'on a envie de mettre carte postale et ce que vous voulez là et enfin on arrive à la dernière page voilà donc ici j'ai fait une petite carte pour tenir la fermeture mais j'ai quand même fait un petit système d'aimants parce que ce qui est à l'intérieur c'est un peu épais ici voyez il ya deux il ya deux petites pochettes voilà il s'ouvre tout simplement comme ça alors ici non c'est vrai il ya deux petites pochettes de chaque côté parce qu'après je sais plus encore que je sais plus où l'on peut rentrer des petits livrés ou glisser des petits mots voilà et puis après voilà ça se voit comme ceci voilà et après comme la dernière page ici une petite pochette avec un petit livre et un petit livre et un petit livre et à l'intérieur voilà il a vraiment vraiment rien de compliqué c'est beaucoup de pochettes de de petits rabats de voilà il ya deux pop-up mais voilà donc j'aime bien intégrer un peu de pop-up dans les albums voilà après c'est 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 pas toujours facile parce que des fois et bien d'intégrer un pop-up selon où on veut le mettre il faut faire très attention voilà parce que des fois il faut faire toujours très attention où on met un pop-up voilà celui que je vous ai montré qui se déplie avec tous les trucs faut le mettre sur une page plate et faire votre base de pop-up déjà sur une une page vous même que vous allez coller sur votre page parce que si vous le mettez pardon si vous le mettez à la reliure en bas avec votre pop-up s'ouvrira pas parce que ça va coincer voilà il ya plein de petits trucs comme ça qu'on ne connaît pas et puis c'est en faisant des erreurs moi la première qui apprend des petites astuces des trucs comme ça en disant à y faire attention et pour la prochaine fois voilà bon écoutez je vais pas vous ennuyer plus longtemps ça fait combien de temps déjà vingt-deux minutes qu'on parle je parle que ça donc voilà écoutez les copines ou les copinettes voilà mon album cosmos je suis contente de l'avoir fait de l'avoir fait pardon moi n'importe quoi c'est un album j'ai fait un album je suis très contente d'avoir réalisé c'est plus mieux bien d'avoir réalisé cet album j'espère que la copinette qui me l'a commandé va être contente aussi voilà qu'est ce que je voulais vous dire bien rien d'autre voilà j'ai pris beaucoup de retard dans les commentaires de mes autres vidéos donc les copines les copineaux ne m'en veuillez pas je mettrai des petits coeurs mais je vais lire tous vos messages mais j'étais vraiment pas bien là ces derniers jours voilà c'est vrai que j'avais déjà pris du retard et j'avais dit je le ferai et puis je l'ai pas fait voilà donc je suis sincèrement désolé parce que c'est moi ça me plaît pas c'est si c'est un peu manque de respect par rapport à mes abonnés quoi parce que vous vous prenez le temps d'écrire de nous marquer un petit truc et moi j'y réponds pas si ça me plaît pas trop voilà donc je vous promets que si vous me laissez des commentaires là sous cette vidéo ça sera fait vite et rapidement il faut qu'elle reprenne ses bonnes habitudes et qu'elle se fasse comment on dit qu'elle se remette un peu dans le bien voilà donc mon petit cadrou pour andréa et mon petit album écoutez j'espère que ce petit moment ensemble vous aura plu moi j'ai été contente de vous présenter mes petites créations parce que quand on crée on est toujours contente de le montrer voilà et la prochaine vidéo avant la cartonnette je pense et bien on se fera une petite ouverture de courrier parce que j'ai des abonnés c'est des amours et qui pensent toujours à moi et qui m'envoient des petites cartonnettes et j'adore ça voilà sur ce je vous fais plein plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bisous bisous